Générique Chers frères et soeurs, nous allons remettre entre les mains de Dieu le prédicateur d'aujourd'hui, le berger Néo que le Seigneur l'inspire et qu'il nous apporte réponse dans toute la prédication qu'il va faire en ce lieu et que toutes les lectures qui seront lues aujourd'hui que chacun d'entre nous puisse être impliqué que ce soit une réponse à chacun de nos problèmes nous allons prier pour l'évangile d'aujourd'hui et nous allons prier pour le berger Néo qui va faire la prédication de ce jour remettons-le entre les mains de Dieu Seigneur Père éternel, nous te rendons entre les mains de ton serviteur que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche Père éternel ne soient pas les siennes mais que ce soit un message que tu as préparé pour nous en ce jour que ce soit des paroles réconfortantes pour notre vie que ces paroles nous permettent Père éternel de changer nos vies que ces paroles nous permettent Père éternel de te voir Seigneur Dieu Tout-Puissant inspire-le, sois avec lui que ton Saint-Esprit puisse m'habiter afin que ce ne soit pas lui qui parle mais que ce soit toi qui parle à travers Père éternel ton serviteur, le berger Néo nous remettons entre tes mains nous remettons entre tes mains Père éternel la deuxième partie de notre culte Seigneur Dieu Tout-Puissant Amen Alors sans plus tarder je veux inviter le berger Néo à prendre place pour la deuxième partie du culte Acclamons très fort s'il vous plaît Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a visité ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu dans sa vie ? Amen On convainc les gars Amen On va se lever pour honorer la parole Lévons-nous On va prendre de nos bibles le livre de 1 Corinthiens 1 Corinthiens 10 Commençons dans le premier verset Je lis en nom de Jésus Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même brevage spirituel car ils bivaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu plus qu'ils périrent dans les déserts 6 Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas mauvais désirs comme ils en ont eu eux acclamons pour la gloire de Jésus Prenons nos places Aujourd'hui on va partager un petit peu sur l'ignorance de la parole de Dieu Amen Notre thème s'intitule L'ignorance de la parole de Dieu Ignorance à la parole de Dieu Je crois que l'autre jour qu'on a parlé un petit peu des dons spirituels On a essayé d'expliquer ce mot-là quand la Bible dit l'ignorance L'ignorance c'est pas forcément de ne pas faire Mais même faire mal aussi c'est une ignorance Alléluia Parce qu'on a vu quand Paul a parlé des dons spirituels Il a dit On suivait le contexte Il disait des choses qu'il savait Mais sauf qu'il faisait ça mal Il faisait ça pas comme il devait être fait Donc quand on parle de l'ignorance de la parole C'est quand on parle mal des choses Ou bien quand on fait pas Alléluia Parce que comme la Bible nous dit La personne qui fait le travail de Dieu avec l'ignorance Il est ami de celle qui détruit Donc la personne qui fait les choses dans l'ignorance Et la personne qui est en train de les détruire Ils sont tous la même chose Amen Donc on va parler un peu de ça Ce qu'on voit ici On a vu que Paul il est en train de soulever Un sujet qui est trop 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 capital à la vie chrétienne Donc on va essayer de toucher un peu le Nouveau Testament On va essayer aussi d'aller de merger aussi dans l'Ancien Testament Donc on va prendre quelques exemples de l'Ancien Testament Et on va voir ce qu'il voulait nous expliquer dans cette verset Et qu'est-ce que Paul a dit ? Il a dit je veux pas que mes frères, mes sœurs soyez ignorants Par rapport à ce qui s'est passé à nos pères Donc c'est qu'Israël, nous tous on sait qu'ils étaient dans la captivité Et quand ils étaient dans la captivité Dieu il a fait son plan Le plan qu'il a fait c'était pour libérer le peuple d'Israël Mais ce qui s'est passé c'était quoi ? Quand Dieu il voulait libérer le peuple d'Israël La première chose que Dieu l'a fait c'est de choisir un homme Qu'il va lui donner la parole Enfin d'aller libérer le peuple d'Israël On connait un pays sur des Moïses Moïse il est né dans une époque Que c'était un peu catastrophique Pour les juifs qu'ils étaient dans la captivité Nous tous on connait bien sûr Qu'ils ont resté plus ou moins 4 à 30 ans dans la captivité Mais quand Dieu l'a choisi Moïse Moïse l'avait déjà à l'âge de 40 ans Pardon il avait déjà à l'âge de 40 ans Parce qu'à l'âge de 40 ans il a quitté Il a quitté l'Egypte Il est parti dans la terre des Médianites Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc si on comprend bien les choses Ou bien si on comprend bien l'histoire Dieu quand il projette d'aller libérer un peuple La première chose que Dieu il fait c'est d'appeler un homme Alléluia Je vais expliquer ça à l'ingala Et quand il choisit cet homme Il lui donne une mission La mission qu'il lui donne à cet homme C'est la parole Alléluia On va voir la conversation de Dieu avec Moïse Quand Dieu l'a paré à Moïse Il a dit Moi Dieu je descendis Enfin que tu délivres mon peuple Donc le but c'était de délivrer Mais Moïse l'a posé une question Quand je vais aller parler aux Hébreux Quand je vais parler aux fils d'Israël Ils vont me demander qui t'envoyer Ce qui est Quand Dieu il choisit quelqu'un Quand il l'envoie Il doit donner un message Alléluia Quand il l'envoie 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 Il l'envoie C'est quand il l'envoie Il l'envoie Le message Regardez Jédéon Jédéon Quand il a vu Ange de l'Éternel Ange de l'Éternel Il a donné une mission Il a donné un message Alléluia Quand il a paré Dans la vie d'Abraham Il a paré Il a donné un message Alléluia C'est pour nous aussi aujourd'hui Dieu a un message pour nous Alléluia Dieu a un message pour nous C'est que Moïse Quand il est sorti d'Israël Il n'était pas content Vous pouvez imaginer La Bible dit La Bible dit Moïse c'est l'homme L'homme plus patient Mais c'est toujours là Quand Moïse la vit Un égyptien Il a fait des maltraités Un hébreu Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué Alléluia On va imaginer La personne qui dit La Dieu n'est pas sien Mais il a eu la colère Il l'a tué Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait plus A supporter Ce qui s'est passé Aux enfants d'Israël Je ne sais pas Quelles sont les chances Quelles sont les chances Quelles sont les chances Quelles sont les chances Aujourd'hui Je ne sais pas Quelles sont les chances Qui font que tu dors plus bien Je ne sais pas Quelles sont les chances Qui te dérangent beaucoup Mais je veux te dire une chose Tu pourras toujours réussir Si tu marches avec Dieu Moïse lui a montré sa force Mais quand il a tué L'Egypte entier Il a commencé à les chercher Moïse lui était obligé De quitter l'Egypte Il est parti s'enfuir Dans la terre des Midian Mais quand Dieu Il a paru Il a donné un message Mais on va regarder ça Quelque part dans le livre De Romain Romain 8-30 Il y a une chose qui dit Qu'à ce qu'il a prédestiné Il l'a appelé Et quand il l'a appelé Il l'a justifié Quand il l'a justifié Il l'a glorifié Bon on va enlever la mort D'abord On va enlever des mots On va laisser d'abord Les prédestinations Et on va laisser aussi La gloire Mais qu'est-ce qu'on comprend Quand Dieu l'appelle Un homme aussi La première chose Qu'il fait à cette personne C'est de le justifier Alléluia Je vais expliquer ça Quand Jacob A quitté la maison De ses parents Quand il fouillait Son grand frère Quand il a volé Sa bénédiction Entre Guillaume A volé Entre Guillaume Sa bénédiction Quand il partait Dieu l'a rencontré Dans son chemin Il l'a rencontré Dans son chemin Et dans son retour aussi Dieu l'a rencontré Qu'est-ce que Dieu l'a fait ? Dieu commençait A se battre avec Jacob Vous comprenez ? Et quand il s'est battu Avec Jacob Jacob quand il est parti Il est parti comme Jacob Et quand il retournait Il retournait toujours Comme Jacob Mais sauf qu'il ne voulait pas Que ça reste comme ça Et quand il a croisé Le chemin des anges de l'éternel Il a commencé à se battre Avec l'ange de l'éternel Vous savez qu'est-ce que L'ange de l'éternel a dit ? Écoute Laisse-moi partir Parce que bientôt Ça sera jour Il a dit Je ne te laisserai pas Jusqu'à quand tu vas me venir Vous savez Quelle était la question Que l'ange de l'éternel A demandé à Jacob Quel est ton nom ? Alléluia Donc quand on parle De justification Ça dépend Donc comme Jacob Quand Dieu voulait Justifier Jacob La première chose Qu'il a fait C'est de changer son nom Alléluia Mais à Moïse Ce n'était pas pareil Donc quand on parle De justification Comme nous tous On sait qu'il n'a pas Beso d'une système Dieu c'est quelqu'un De multi-système Donc il sait comment agir Il sait comment faire les choses Donc quand il apparaît A Moïse Ce n'était pas pareil Quand il appelait Moïse Il a dit à Moïse Moïse a dit Quand je vais aller Qu'est-ce que je veux dire ? Il a dit T'inquiète pas Viens Il a dit Prends ta main Il a dit Mets ta main Dans ta poitrine Et quand Moïse L'a mis sa main Dans la poitrine Quand il l'a fait sortir La main Il était lépré Donc quelque part Dieu l'a dit L'esprit Dieu l'était en train De montrer sa vraie nature Donc quand on dit Lépré À ta ancienne C'est que quelqu'un Il ne peut pas rester Avec le peuple La Bible nous dit Quand vous approchez De l'éternel Périfiez-vous Car votre Dieu est saint Donc c'est que Moïse Quelque part Il était sale Mais il ne voyait pas ça Dieu il a ouvert Les yeux spirituels Afin de comprendre De son état Après il a dit La deuxième chose Il a dit Remets ta main Encore dans la poitrine Quand il l'a met Quand il l'a sorti Il a mis l'été Périfié Alléluia Donc il sait Comment J'aime bien J'aime bien ça En Alingala Comment on dit En Alingala Nisambazo Bougaio Alléluia Quand il appelle un homme Il doit le briser d'abord Pourquoi C'est le risque De prêcher la parole Avec l'orgueil Est-ce que vous me comprenez Parce que quand Dieu Il prend un homme Il le prend dans la boue Et quand il sort Il reste toujours Avec cette poussière Ça serait scandalé Demain Vous comprenez Donc c'est que la première chose Il doit les justifier Il doit les façonner Afin de les donner Une autre forme C'est comme on a dit On a dit On a dit Dimanche dernier C'est qu'ils sont à Christ Ils ont devenu Des nouvelles Créatures Donc c'est que Dieu Quand il prend quelqu'un Parce que l'homme Il était dans le péché Comme le puissant de David Il dit Je suis né dans le péché Dans le péché Ma mère m'a conçu Vous comprenez Donc c'est que Dieu Quand il appelle l'homme Il ne veut pas Que tu restes toujours Dans le péché Parce que sa parole Il doit habiter en toi Et l'ignorance C'est quoi Aujourd'hui Nous tous On veut que les choses S'accélèrent Nous tous On veut que les choses Boudin Crédé Les choses Commencent à se faire Il y a une chose Que je ne comprends pas Je me posais la question un jour Vous pouvez imaginer Quand Jacob Il était en train de dormir La Bible dit Qu'il a vu une échelle L'échelle Il était en train De faire quoi ? De lier La terre Et le ciel Et qu'est-ce qui se passait ? La Bible dit Que les anges Ils ont commencé A monter les escaliers Est-ce qu'ils ont besoin De ça ? Alléluia Un ange Est-ce qu'un ange Il a besoin d'escalier ? Non Vous comprenez ? C'est que quelque part Dieu Il était en train Je vais détruire Jacob Je vais faire des choses Dans ta vie Mais ça ne va pas venir Mais ça va venir Petit Appétit Est-ce qu'on peut accueillir Pour notre Jésus ? Donc Dieu Il veut faire une chose Il appelait Moïse On va regarder le temps Moïse Quand il est sorti D'Egypte Il avait 40 ans Dieu Il a brisé Pendant 40 ans Dieu Il a justifié Pendant 40 ans Et quand il a dit Donc bon La Bible ne précise pas Que après l'anniversaire De Moïse Dieu l'a parlé Non Il ne dit pas ça Mais on sait que Dieu Il a donné la mission Qu'il avait 80 ans Donc il sait qu'il a fait 40 ans Dieu l'a brisé 40 ans Après 40 ans Dieu l'a parlé Et quand il a parlé Il a donné une mission Il a dit Maintenant va-t'en Maintenant tu peux y aller Vous comprenez ça ? Donc il sait que Quelque part Quand on sort Donc si on comprend bien Israël Israël c'est une nation Qui est composée Avec les 12 fils De Jacob Et l'église Il a commencé Avec les 12 apôtres Alléluia Donc quand on voit Israël C'est presque La marche d'Israël C'est la même Marche d'église Aujourd'hui Alléluia C'est pour cela Paul est en train D'expliquer Mais je ne veux pas Que vous soyez Ignorants Par rapport à ça Comme la Bible Nous dit quelque part Je vais dire ça Parce qu'en français Des fois C'est chaud Vous comprenez ça ? Acclamons pour la gloire De Jésus Alléluia Non on a ligno Sans la réalité Aujourd'hui Je vais dire Donc il sait que Les choses Qui sont passées A l'ancienne Ils étaient Justes d'image Des choses Qui voulaient se passer Aujourd'hui Alléluia Donc il sait que La marche d'Israël D'Egypte Désert Pour entrer à Cana C'est la même image De nous les chrétiens Aujourd'hui Qu'est-ce que se passe ? Donc il sait que Dieu nous appelle En Egypte Mais quand il nous appelle L'Egypte Nous avons quelqu'un Aujourd'hui Nous sommes appelés Par rapport à la parole Alléluia C'est la parole Qui nous appelait aujourd'hui Et cette parole Nous tous on sait Que c'est qui ? C'est Jésus Alléluia Nous sommes appelés par Jésus Et quand Dieu nous appelle C'est pour quitter l'Egypte En fait d'entrer où ? Je vais préciser ça En fait d'entrer dans le désert Quand Dieu nous appelle C'est pour rentrer dans le désert Et quand on rentre dans le désert Bite finale C'est pour aller où ? A Cana Alors le problème Et c'est quoi aujourd'hui ? Nous on ne veut pas des airs Gloire soit rendu à Dieu Parce que Révérend il a précisé ça Il y avait une chemin Trop court Très court Donc Mais Dieu l'a dit Non Ils vont passer pendant 40 ans Pourquoi ? Parce que Dieu il savait Qu'Israël il a fait combien ? 430 ans Vous savez ça ? Donc on voit 40 ans Donc sur tout le monde 400 ans Sur tout le monde 400 ans Tout le monde Des chiffres 4 Ils ont dit combien de années Dans le désert 40 ans Vous imaginez ? C'est presque Presque la même chose Donc qu'est-ce que Dieu voulait ? Il voulait les briser De les tailler De les former En fait Vous comprenez ça ? Donc tout ce qu'on passe Aujourd'hui dans le désert C'est pour nous briser En fait On ne dise pas Aujourd'hui Si je suis ça Que je suis aujourd'hui C'est parce que Je fais des efforts Mais Dieu il veut Que quand demain On va réussir Qu'on dise Ah et Jésus 5 personnes Ah Nous sommes là vraiment C'est gloire à Dieu Hallelujah Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a compris la révélation ? Tu m'as dit 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 Et quand Dieu les a pris La première chose Il a fait quoi ? Il a dit Je vais vous faire passer Excusez-moi Il a dit Vous devez passer La mer rouge Et c'est là Où nous sommes maintenant La livre de Corinthiens Donc c'est que Nous Quand on voit l'histoire D'Israël Quand il passait La mer rouge Même Moïse Même tous les La Bible dit Que plus de 6000 membres 6000 membres Qui étaient avec Moïse Ils ont compté Que les hommes Sans compter les femmes Sans compter les enfants Donc c'est que Cette multitude Qui était avec Moïse Quand il passait La mer rouge Il disait quoi ? Nous sommes en train De traverser la mer rouge Mais quand Dieu Il a révélé ça Paul l'a dit Quand les Hébreux Ils passaient la mer rouge Ils ne passaient pas Mais ils étaient baptisés Alléluia 1er Corinthie 10 Verset Bon Maintenant Un-dessus Si vous voulez Frère je ne veux pas Que vous ignorez Que nos priants Ont tous été sous la nuée Nos pères Que nos pères Ont tous été sous la nuée Qu'ils ont tous Passé au travers de la mer Qu'ils ont tous été baptisés En Moïse Dans la nuée Dans la mer Amen Vous comprenez ? Donc c'est que Quand ils traversaient La mer rouge Ils étaient baptisés Par Nioué Donc c'est que C'est qu'ils n'ont pas compris Donc quand C'est pour cela On voit que Même Jésus Avant qu'il commence Le ministère Il est passé Dans la mer rouge Alléluia Donc il est parti Pour être baptisé En fait D'être consacré Dans les œuvres De l'éternel Et on a vu Qu'ils ont mangé Le même pain Et il y a une verset Qu'ils aiment Il y a une partie Qu'ils aiment bien Ils ont dit Il y a une bière Invisible Il y a une rochette Invisible Qui les suivait Donc c'est qu'aujourd'hui Quand on quitte Égypte Et quand on entre Dans le désert Malgré les douleurs Malgré les souffrances Il y a presque Trois phénomènes Qui sont avec nous Ce phénomène c'est quoi Il y a la nuée Il y a la colonne de nuée Il y a la colonne de feu Et il y a une pierre Invisible Qui nous suit Et Paul il a dit Cette pierre invisible Qui suivait Les filles d'Israël C'était le même Christ Alléluia Donc c'est que Quand nous sommes Dans le désert Malgré les soucis Malgré les problèmes Il y a toujours Un ami invisible Mais vrai Il y a toujours Un ami fidèle Invisible Mais il est vrai Il est réel Oh des fois J'aime bien dire ça Mais ils n'ont pas besoin De voir Pour croire Même quand je ne vois pas Croyez seulement Même quand tu ne touches pas Croyez seulement Que cet ami invisible Il est vrai Il est là Comment les Israëls Ils ont su qu'il était là Les jours Ils ont eu soif Ils ont commencé à plaire Il y a des choses Des fois Je vois Quand je vois Israël Je vois Les chrétiens aujourd'hui Si on prend le livre L'Exode 16 On voit que Les fils Les hébrés Ils sont partis Voir Moïse Regarde Qu'est-ce qu'ils ont dit A Moïse Moïse Est-ce que En Égypte Il n'y avait pas De cimitière Oh Moïse Est-ce que Tu savais que Quand on était en Égypte Il y avait toujours Et du barbecue Pour manger Est-ce que Moïse Tu savais que Quand on était en Égypte Tout Même si on était d'esclaves Mais tout marchait bien Oh c'est la même question Que les gens disent aujourd'hui Combien de fois J'ai déjà eu la conversation Avec mes frères Mes chères Qui me disent toujours La même chose On est devenus ignorants Pourquoi Les gens Maintenant Ils commencent à s'habituer A l'esclavagisme spirituel Maintenant Les gens Ils commencent A Comment on s'appelle On sait qu'il y a Esclavagisme spirituel Les gens Maintenant Ils préfèrent Reste dans le monde Parce qu'il y a la viande Parce qu'il y a tout Tu peux faire tout Tu peux faire tout Ce que tu veux Regardons cette histoire Quand Israël Il sortit D'Égypte Il faisait ce qu'il voulait Il marchait Comme il voulait Mais quand ils ont Récit la parole Dieu l'a dit A partir d'aujourd'hui Vous marchez Plus comme vous voulez Maintenant Quand vous marcherez Il faut que les tribus De Jida Soient devant Il faut que les tribus Dedans Soient derrière Or Quand on rentre Dans la vie chrétienne Il y a des préceptes A respecter Il y a des règles A respecter La Bible dit Quelque part Le chemin Il est étroite Et quand le chemin Il est étroite On ne peut pas marcher Cinq personnes d'un coup Les mains rouges Il y a des fois Des gens Ils commencent A avoir la jalouse Pourquoi Dieu est en train D'utiliser Frère Trésor Et moi je ne vois rien Alléluia Je vais vous Je vais rassurer L'église aujourd'hui Vous savez Quand la main rouge Elle s'est ouverte Quand la main rouge Elle s'est ouverte Tout le monde Elle a traversé Je vais vous dire une chose La main rouge Ça va se fermer Quand ton tour aussi Il arrivera Vous comprenez Vous savez Mais la main rouge Elle s'est ouverte Elle s'est ouverte Elle s'est ouverte Donc il s'est ouverte Elle s'est ouverte Elle s'est ouverte Elle s'est ouverte Et ne crains pas Les Jésus-Christ Ils ne vont pas te toucher Quand la main rouge Elle s'est ouverte 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 Il y avait des gens Qui étaient déjà vieux Tu imagines Quand un vieux marche Surtout dans la conduite Quand il est devant toi Quand tu apprends à l'école Il y a un papy devant toi Là tu peux Clactionner Mais tu regardes À côté Il y a un monétaire Alléluia Imagine ça Même dans la voiture Il roule doucement C'est écrit 80 à l'air Lui il roule 30 à l'air Vous imaginez Et les chemins Et les trois Tu dois respecter Mais Dieu il a dit Tout le monde Il va traverser Si tout le monde traverse Moi je ferme Il y a des choses Des fois nous sommes ignorants Ne cherche pas Que les choses Arrivent comme ça Ne cherche pas Que les choses Arrivent Des jours à l'endemain Bah toi Hier on était ici En prière Dieu nous a parlé Une chose Et ce qu'il nous a parlé C'est un peu choquant Dieu nous a dit Quand vous venez Vous vous inquiétez Beaucoup plus Avec Ce que vous voulez Dans votre vie Alléluia Dieu nous a rappelé Une chose Il a dit Cherchez d'abord Le royaume des ciels Et sa justice Et le reste Se viendra Et c'est que Qu'est-ce que nous On fait aujourd'hui On cherche d'abord Nous Nous sommes de peu Sangre Je vais d'abord Moi Et quand on regarde Nous On oublie les intérêts De Dieu Vous savez Un homme comme Moïse Un homme qui restait 80 jours 40 jours Devant Dieu Vous imaginez ça Il a laissé sa famille Pour partir Écouter la voix De l'éternel Et ce qui se passe C'est quoi Quand Moïse Il est monté Qu'est-ce que le peuple Il faisait Dieu m'a dit une chose Mon peuple Il oublie facilement Les choses que j'ai fait Dans leur vie Mon peuple Il a la facilité Et comme Ça devait comme un don D'oublier Ce que Dieu A fait dans notre vie On a la facilité D'oublier ça Comme Israël Dieu a fait sortir De la captivité La première épreuve Qui est venue dans leur vie Ils ont dit A Moïse Moïse On veut retourner On veut retourner Dans la captivité Et qu'est-ce que se passe Aujourd'hui Dieu fait une chose Aujourd'hui Demain quand tu demandes Une chose Si tu ne vois pas Tu commences à lamenter Excusez-moi Il a un gros mot Devant Dieu Alléluia Il ne faut plus dire ça Parce que Dieu Il n'est pas aveugle Dieu il n'est pas sourd Et quand tu lui dis Dieu Aux autres Alléluia Vous comprenez ça C'est des petites choses Ici Qu'on doit connaître Mais quand ils ont Quand ils ont vu Que Moïse Il dirait longtemps Vous savez Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des ordres Ils ont fait pression A Aaron Je voulais dire A Aaron Aujourd'hui Ne cédez pas Même s'il y a la pression Même quand il te faut La pression Ne cède pas Même quand il vient Tape ta porte Ne cède pas Même quand les gens Disent que non Avant c'était bien Même quand les gens Ils vont te dire Fais-nous un dieu Un vaudor Dis-le non Et qu'est-ce qu'A Aaron Il a fait D'accord Comme il y a la pression Il a dit Ramenez vos bijoux Ils ont pris des bijoux Ils ont tout pris Ils ont fait un vaudor Et qu'est-ce qu'ils ont fait Aaron il a présenté Il a dit Israël Voici votre dieu Qui vous a libéré Et c'est ça Qu'on fait aujourd'hui On a la facilité De changer des choses D'oublier les choses D'ignorer Dieu J'aime bien dire Cet exemple Je ne sais pas Si je l'ai déjà dit Des fois on oublie On va imaginer Si aujourd'hui C'était notre Dernière culte Et dès qu'on finit De prier Dès que ça sera Du sainter Jésus viendra Comment serait Notre attitude Est-ce que Le frère là-haut Serre là-haut N'a l'objet Ça va sous-souté L'enseigne est pardonné On va essayer D'analyser ça Que le l'eau Il est sous l'objet Que ceux qui quittent C'est la fin du monde C'est l'enlèvement Mais je crois Que nous tous On va se mettre à genoux Alors Demandons-nous Cette question Si on commence A vivre comme ça On aurait de pardonner Demain Je pardonne aujourd'hui On aurait de demander Pardon demain Mais je les demande Aujourd'hui Parce que la question C'est ça Et c'est d'aimer Il n'existe pas Ceux qui l'ont bien Vous a daté Comme dans le temps De Noé Comme le temps De Sodome et Gomorre Retournons-nous Au Christ Est-ce que nous sommes prêts Pour l'enlèvement Parce que si on vient ici C'est pour préparer l'église Pour l'enlèvement Si nous sommes là C'est un prix C'est pour l'enlèvement Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ? Alléluia Je vous apprécie pour Alléluia C'est quoi qui t'empêche ? Non mais c'est trop sérieux C'est quoi qui nous empêche de s'approcher ? C'est quoi qui nous empêche d'entrer ? Est-ce que ce que j'aime Par rapport à Jésus C'est quoi qui est le plus important ? Alléluia Est-ce que par rapport à Jésus A ce que j'aime C'est quoi qui est le plus important ? Paul l'a dit Ne soyez pas ignorants N'ignorons pas ça Faut pas négliger ça Ce que c'était On va imaginer Israël était dans la captivité Et pour être libéré Il y avait une obligation D'un l'a dit Il faut que le sang coule Parce que ce qui m'a quitté Ce point n'était Personne ne sera libéré C'est pour cela Les jours-là D'un l'a dit Vous allez célébrer le Pâques Pêcha C'est ça qu'on va célébrer Vous allez tuer un agneau Et quand on va tuer un agneau Le sang de l'agnon Prenne-le Mettez dans les lettons De votre porte N'importe où Il y a un agneau Alléluia Nous n'avons pas Il y a un agneau 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 La dispute Alléluia C'est quoi qui crie plus fort Chez toi ? Et quand on dit Chez toi Même dans ta vie C'est quoi qui crie plus fort ? Parce que la Bible nous dit Le sang de Jésus Crie plus fort Que le sang d'Abel Alléluia Est-ce que le sang de Jésus Il crie plus fort Dans notre vie Et quand ils ont mis le sang C'est pour cela On voit quand Jésus Il est venu Il y a des gens qui disent Quand ils voyaient Jésus Devant Pilate J'ai déjà vu Même des années Il dit Pilate C'est diabolique Parce que Ceux qui sont 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 Donc C'est Que Pilate C'est diabolique C'est diabolique Qui sont Oui Pourquoi La rédemption La rédemption Et la gloire S'est rendue à Dieu Parce que Jésus Il est parti à la croix Et le sang Il a la versé Et c'est pour ça La Bible nous dit Je ne suis pas là pour encourager quelqu'un de rester dans le péché Je ne suis pas là pour encourager quelqu'un de commettre le péché Mais je suis en train de dire à quelqu'un Le son de Jésus Elle a la capacité de le purifier Et de te rendre libre Dieu ne veut pas qu'on soit captifs dans le péché Il a versé le sang afin de le libérer d'Egypte pour entrer dans le désert Dans le désert, c'est là où on mange la manne Encore un autre problème Les gens ne veulent plus manger la manne C'est pour cela qu'aujourd'hui on voit vraiment des gens Ils sont obligés de fabriquer des miracles Ils sont obligés de fabriquer ça Pourquoi ? Ils ont cédé la pression Parce que le peuple ne veut plus manger la manne Un jour Jésus a multiplié le pain C'était de bonheur Les gens ils ont mangé des pays Ils étaient rassasiés Et le jour suivant Jésus a dit Je vais vous montrer encore une autre chose Jésus a pris le bateau avec les disciples Ils ont parti de l'autre côté Et qu'est-ce qui se passait ? Les gens ils sont réveillés Ils ont dit Oh il est où Jésus ? Ah Jésus n'est pas là Les gens ils étaient motivés Écoute Les gens ils ont pris le bateau pour aller de l'autre côté Où Jésus il était ? Je crois que Pierre l'a dit Oh Jésus Je crois que c'est ce qu'il est en fait Le peuple l'a convaincu Jésus a pris le bateau Je crois que c'est un miracle Et ça le dit Attendez Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer Jésus il a laissé tout le monde venir Jésus il avait ses 12 disciples A part ça il y avait encore Donc on va dire 12 apôtres Il y avait encore 70 disciples avec lui Et quand tous ces gens là ils ont descendu? Ils ont dit Oh Jésus, on te cherchait de l'autre côté Oh Jésus, tu n'étais pas là Jésus, tu ne nous as pas dit que tu voulais déplacer Jésus, il était clair et sec dans ses paroles Si vous êtes là c'est parce que hier vous avez mangé Oh Yes, oui Mais je veux vous dire une chose Si tu ne manges pas la chair des fils de l'homme et tu ne bois pas son sang, tu n'entreras jamais au paradis Vous comprenez ça? Oh Yes Il est comme un cannibalisme Il a dit, je vous l'ai dit En vérité, en vérité Vos pères ont mangé la manne au désert, ils sont tous morts Mais ce qui va manger mon cher, il mourra jamais Vous comprenez ça? C'est que la parole qu'on mange aujourd'hui C'est le corps de Jésus Christ Et c'est cette parole qui va nous amener au paradis Je vais insister Aucun religion Aucun leader religieux va nous amener au paradis Mais c'est Jésus qui va nous amener au paradis Il a dit à ses disciples Je suis le chemin La vie et la vérité Jésus restera toujours le chemin pour nous amener au paradis Acclamons pour la gloire de Jésus Amen, Amen Lévenons, Lévenons 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 Merci.